Maurice, c'est la nuit, c'est le seul feuilleton radiophonique au monde. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Tous les soirs du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997, 22 ans. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Et je t'invite à écouter, donc David, qui a 48 ans, qui est à Tourcoing. Bonsoir les humains. Alexandre qui a 40 ans, qui est à Strasbourg. Présent. Nicolas, 40 ans, à Bordeaux. Sonia, 46 ans, à Lausanne en Suisse. Sonia, vous êtes là ? Sonia, ding ding. David, coupe ton micro. Sonia, pour parler, il faut que tu enlèves la sourdine sur le micro. Céline, 50. Très bien, merci Sonia. Céline, 53 à Paris. Et Kader, 45 à 3. Oui, je suis là. C'était Kader qui disait quelque chose. Allez-y, M. Kader. Ah oui, je disais, en fait, je voulais le prévenir, je ne voulais pas le faire peur, mais... Tu sais, en ce moment, à Strasbourg, il ne s'est quand même pas fait des choses il y a deux ans, un an, deux ans. Tu ne sais pas à quoi sert ce téléphone, tu ne sais pas si on lui a remis, par quelqu'un lui a remis en attendant, pour ne pas que ça soit inséré. Alors, Kader, Kader, toi qui es justement algérien ou marocain, ce n'est pas qu'on héberge un arabe chez soi. Non, non, non. C'est un trafiquant, il faut arrêter de faire un amour de gamme. Alexandre, si elle te demande de passer un coup de fil avec ton téléphone, est-ce que tu es sûr d'une personne avec laquelle elle va parler ? Oui, bien sûr, c'était son beau-père, c'est simplement une nana qui ne veut pas que son téléphone soit chez elle. Il faut arrêter d'être parano. Pourquoi ? Parce que j'héberge une arabe chez moi, j'ai comme copine une arabe, ça fait d'ailleurs... Non, 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 mais c'est complètement hors-sujet. Le fait qu'elle soit arabe, en fait, t'es barré. Mais c'est complètement hors-sujet. T'es obligé d'enterrer le téléphone, quoi, t'es un peu barré. Ben non, je pourrais le garder. Il n'y a que toi qui te parle. Alors, juste pour ta gouverne, Alexandre, juste pour ta gouverne, en fait, c'est pas l'origine de la fille dont on parle. C'est toi qui nous a expliqué que les filles algériennes avaient, au fond d'elle, cette envie de faire du ménage, soudain, etc. Mais personne n'a parlé de l'origine de ces filles. Et contrairement à ce que tu imagines, bon, je connais pas l'Algérie, mais je ne pense pas qu'en Algérie, les filles algériennes aient plus envie de faire le ménage que les garçons de Strasbourg. Mais bon, ça, c'est mon regard, moi. Attendez, ça, c'est mon regard. Kader, Kader, tu confirmeras quand même que les femmes orientales aiment faire le ménage, ont le sens de l'hospitalité plus que les femmes occidentales. Parce que quand elles viennent chez quelqu'un, elles partagent, elles font le couscous. Elles font le ménage, c'est normal, bien sûr. Kader, tu confirmes ou pas, très franchement ? Elles font le ménage comme toutes les autres femmes font le ménage, comme moi je fais le ménage. Je veux dire, quand t'es chez toi, t'es en fait qu'il y a ton... Non mais, si tu vas au Maroc un jour, Alexandre, tu verras que tous les gens n'ont pas le cœur sur la main, que tu n'as pas simplement à te tourner pour aller manger chez les autres ou y dormir. Il y a en Algérie, au Maroc et en Tunisie des gens qui ont envie de recevoir des gens et puis d'autres qui sont chez eux, qui vivent leur vie, qui ne se disent pas que parce qu'un mec est dehors qu'ils vont l'inviter dans leur maison. Donc l'hospitalité, c'est un truc un peu colonialiste qu'ont inventé les gens qui parlaient de voyage et qu'il n'y avait pas de pognon et qui faisaient croire que c'était très facile d'aller chez les autres pour dormir et particulièrement dans les pays dans lesquels les gens n'avaient pas de pognon. Mais je te recommande les sorties d'Alexandre de Maximi, qui fait une émission qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Tu verras que ce n'est pas aussi... Pourtant, il est très gentil, mais ce n'est pas aussi facile que ça de trouver des gens, même chez les pauvres, de trouver des gens pour t'héberger. Bon, voilà Alexandre, maintenant, moi je suis content pour toi, tu es innocent et il suffit qu'elle t'agite un peu ses nichons pour que tu sois bien. Mais peut-être que tu es rentré dans une spirale de caches de chichons, peut-être. Non. Ok, écoute, je ne le souhaite pas en tout cas. Non, 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 moi je suis vraiment très très confiant. Non, non, il ne faut pas. Non, et puis c'est surtout hors sujet, je ne vois pas là. Je connais deux nanas et une nana que j'héberge. Et là, tout de suite, on fait un amalgame en disant, si chaque personne héberge, connaît deux nanas et qui les héberge, et ça fait deux des trafiquants. Non, ce n'est pas ça Alexandre. Je trouve que leur sujet, non ? Ce n'est pas ça Alexandre. Moi, si je reçois des gens chez moi, et que soudain, ces gens ont envie de faire le ménage... Non, ils n'ont pas envie, parce que c'était crâtre chez moi Maurice, c'est crâtre chez moi. Moi, je me pose... Immédiatement, ça ne m'est jamais arrivé. Tu vas aller te voyer, enfin, ça ne va pas bien toi. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie entière. Tu vois, chez les gens... Mais si quelqu'un venait chez moi et avait soudain envie de faire le ménage, bon, vu que ce n'est pas particulièrement sale, je me dirais, tiens, c'est quelqu'un qui a envie de connaître les recoins de mon chez-moi. Je pense. Ouais, non, là, c'est pour moi, je trouve ça. Ok. Non, je trouve... Très bien, ok, on va le mettre sur le compte des femmes algériennes qui ont envie de faire le ménage. Allez, hop, comme ça, c'est bien. Non, c'est une interprétation, je ne sais pas. Non, non, franchement... Alexandre, quand même, prends garde quand même à ce que tu fais, parce que... Oui. Non, mais c'est très important, c'est très sérieux ce que je te dis, parce que, a priori, tu ne connais pas le monde dans lequel elles évoluent, ou très peu. Tu n'en as que quelques soupçons et pas autre chose. Je suppose que de temps en temps, ils se mettent à communiquer en arabe quand tu rencontres des mecs, donc tu n'es certainement pas au courant de ce qui se dit dans ton dos. Quand on demande qui est ce mec-là qu'elle dit ça à un pédé, c'est aussi peut-être pour cacher un truc, pour ne pas éveiller de soupçons. Moi, je serais toi, je ferais quand même attention à ce que tu fais, parce que tu peux être impliqué dans un trafic ou dans d'autres histoires, ce n'est pas que ça, et te retrouver à 6h du matin soulevé par une équipe de gens capillés, je pense que tu vas en avoir une frayeur. Oui, le risque déjà, c'est quand j'ai hébergé sa copine, elle aurait pu se dire le matin, « Alex, tu m'as touché les sacs, tu m'as fait des attouchements. » Elle n'a pas crié, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas tapé. C'est peut-être pas vers la police, l'interlocuteur, c'est peut-être pas la police. Ouais, c'est pas la police, en fait. Ouais, je crois plus dans les durs, les costauds, qui passent les coups de fil le soir tard. C'est plus que, bon, la police, on peut discuter, montrer, expliquer des choses, alors que les costauds, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans le dialogue. Oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 j'en ai conscience, je veux dire, j'en ai conscience. C'est sûr que, oui. Alexandre, tu n'as pas conscience. Ben oui, donc il faudrait que je dise à Zora, on ne se voit plus, terminé, ciao. Non, c'est pas ce que je te dis, moi, je te dis juste, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu en as possession, il ne faut pas t'impliquer dans les trucs dont tu ne connais pas, les tenants, les aboutissants. Tu prends un téléphone, tu ne sais pas si le téléphone s'appartient à quelqu'un qui en cavale ou qui fait du trafic. Alors, attends, j'ai son répertoire sous les yeux, parce que je peux tout voir, c'est un téléphone premier. Je ne sais pas. Alors, elle a le téléphone. Non, mais elle ne va pas balancer en tous ses contacts. Non, on ne donne pas les numéros parce que nous, on veut... Par contre, voilà. Non, mais nous, on ne veut pas être impliqué, Alexandre, dans les trafics. On ne veut pas d'emmerder, nous. Non, mais Sandine, arrête de se trésouiller. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais ce n'est pas ça, c'est une question de savoir-livre, Alexandre. Elle a le téléphone dans ses contacts, elle a qui encore ? Un pote à elle, puisqu'elle bosse dans un bar, entre guillemets. Elle a le téléphone de son patron, une copine que je connais. Et voilà, c'est tout. Elle a le téléphone de son collègue et de son frère. Voilà. Mais par contre, les poilus qui appellent, ils ne sont pas dans le répertoire, là, les mecs. Non, il y a un mec qui appelle, Maurice. Je ne sais pas, tout à l'heure, il y en avait trois. Si ça a réduit entre temps, c'est bien. Mais tout à l'heure, il y a une demi-heure, il y en avait trois, Alexandre. Oui, elle a un pote que Zakia connaît aussi. Alexandre, tu vas voir quand même qu'une fille de 25 ans qui demande de garder le téléphone, de le cacher, c'est quand même suspect. Je suis son copain. Kader, toi, tu sais que dans les familles un petit peu orientales, il y a des règles. Elle veut tout simplement, ça s'en vient interdit d'avoir un téléphone. Il y a la règle d'enterrer le téléphone le soir. Mais... Ben non, c'est pour que Zora me contacte demain. C'est parce que Zora va me téléphoner demain. Vas-y, arrête-en, c'est-à-dire qu'Alexandre, ça te dit radicule. Très bien, là, on est dans les faits d'hier, en fait, ça fait dans le temps pour l'imaginer, en fait. Je me pose une question, Alexandre. C'est comment faisait-elle, avant de te rencontrer, alors, pour le téléphone, elle l'enterrait ? Qui enterrait le téléphone, alors ? Ah ben, ça, genre, à ce qu'elle m'a raconté. Il est mort, le mec. Non, elle a une cachette chez elle. Non, il est en prison, le mec. Elle a une cachette chez elle, je crois, dans la plante ou en dessous de son. En chélateur ou... Non, 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 à l'entrée de chez elle, je crois, elle a une petite cachette. Et moi, je lui ai montré, en fait, une cachette près de chez elle, qui est beaucoup mieux. J'ai dit, tu peux aussi le cacher là, voilà. Mais avant de me connaître, en fait, elle cachait son téléphone avant d'entrer chez elle. D'accord, c'est-à-dire qu'avant, elle cachait son téléphone, c'était finalement assez simple. Alors que maintenant, il faut que tu sortes à 23h pour enterrer le téléphone dans un plastique. Non, Maurice, en fait, moi, non, je ne vous comprenais pas. C'est que moi, le problème, c'est que son téléphone, il s'éteint. Et c'est moi qui ai le chargeur, en fait. Ah, c'est ça. Et donc, moi, je recharge le téléphone chez moi. Tu vas t'enterrer avec le chargeur sous le téléphone. Mais non, parce que le chargeur prend trop de place. Et moi, je recharge le téléphone chez moi. Et donc, ensuite, je vais le cacher. Parce que durant la... Ça, c'est mon téléphone, normalement. Son téléphone, il est cassé. Son téléphone, c'est ça. Je ne sais pas comment tu... Il est complètement... Il est foutu parce qu'elle l'a... Il est foutu. Il est cassé, son téléphone, là. Il est complètement... Attends, attends. Tu ne trouves pas le téléphone, Alexandre. De quoi ? Montre-moi le téléphone. Ben, ça, c'est son téléphone. Il est cassé. La batterie, elle est complètement foutue. Elle peut le... Elle peut le retirer, en fait, Cader. Donc, en fait, la fille... En fait, elle a juste un téléphone pour recevoir des appels, en fait. Ben, oui. Mais l'avenir de la planète, hein. Ben non, elle peut s'appeler. Ben non, elle paye 5 euros une pochette pour m'envoyer des messages. Et elle reçoit où, les factures de son téléphone, Alexandre, là ? Non, non, c'est un truc... Je crois que c'est... Une sans carte ou quelque chose comme ça, voilà. Ah, d'accord. Ben oui, sinon sa sœur va se rendre compte qu'elle a un téléphone, même à la maison. Soit logique, elle n'a qu'un des copines, et voilà. Mais bon, c'est... Voilà, c'est un petit peu triste, je trouve ça. Non, mais pour moi, c'est sûr que c'est... C'est un téléphone en 1h30 du soir. On va laisser... On va laisser David intervenir, mais juste une question. Et réellement, sa sœur pense qu'à 25 ans, elle n'a pas de téléphone. Elle n'y croit, vraiment. Sa sœur, c'est une cousine de... C'est une cousine à toi ? J'ai pas compris. Non, non, sa sœur, j'imagine bien qu'elle sait qu'elle a un téléphone. Bon, OK. Allez-y, David, vas-y, pose ta question. Non, mais on est là, on discute ensemble, on est bien, on est bien. Mais moi, en fait, là, dans l'instant présent, la question qui me mène, que j'ai en tête, c'est l'avenir du monde, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On va se poser cette question un petit peu après. On va écouter Nicolas à Bordeaux avant de refaire le monde. Ouais, je suis là. Bon, Alexandre, puisque tes copines, elles aiment faire le ménage, ce week-end par chez moi, il y a eu un événement, il y a des trucs qui sont écheux sur la plage. Est-ce que tu peux éventuellement les envoyer ramasser les colis sur la plage et je te donne un endroit où ils iront les enterrer, si c'est possible ? Hein ? Ah ouais, j'ai vu ça aux infos. Ah, mais sans déconner, j'ai rien contre toi, Alexandre. Tu vas tuer. Il va t'arriver des bricoles dans pas longtemps, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, quoi. Tu vas voir des mecs avec des têtes de patibulaire qui vont venir faire casser ta porte et qui vont te prendre pour jouer au ping-pong et à lui changer d'avis, quoi. Pardon. Ah, sérieux, faut que t'arrêtes d'être crédule, quoi. Parce qu'on est là, on en rigole, on en rigole, mais le jour où ça va te tomber-tu, tu vas pas rigoler du tout, mon pote. Attends, t'enterres le téléphone, non, mais gros, t'as besoin d'enterrer le téléphone. Bah oui, si je laisse dans l'herbe, il va plus marcher, réfléchis, il pleut dehors. Je sais pas, mais le chez toi, non, mais sans déconner, non, mais... Oui, mais demain, Zora, comment elle va faire pour me contacter ? Parce que demain, on va se voir. Elle va me dire, Alex, on se voit. C'est pas par télépathie, réfléchis. Comment elle va me contacter demain ? Bon, je vois, mais tu l'enterres dans ton jardin, le téléphone. Tu fais quoi, là ? Ta copine, là, la gonzesse qui vit dehors, elle peut pas lui prendre son téléphone. Elle habite à 4, à 3, à 3... Oui, elle sait que son ami, là. La gonzesse que t'as hébergé, qui vit dehors. Elle, elle vit dehors, donc elle peut pas lui avoir, lui prendre son téléphone et lui donner quand elle la croise ? Euh... Et ouais. Oh, c'est compliqué, là ! Ah, mais là, je crois qu'Alexandre, tu t'enfonces et tout, mais je pense que tu sais très bien que c'est pas clair, mais bon, tu te caches la vérité, quoi. Mine de rien, t'es amoureux d'elle, elle t'a fait tourner la tête, ouais, elle t'a fait tourner la tête et tout, et puis c'est très bien que si tu marches pas, t'es connerie, voilà, quoi, tu lui sers à rien, quoi. En gros, tu lui sers à... J'ai pas à planquer ça, à... Bah non, je lui paye des malabars, un petit caprissonne, et puis voilà... Ah bah arrête, arrête tes conneries, hein ! Elle, on est sans le faire le ménage, c'est super ! Ça va le finir à fond de ménage, gros, à fond de détruire chez toi ! Toi, Alexandre, t'es une nourrice qui s'ignore, hein ? Tu es une nourrice qui s'ignore, Alexandre ! Pas du tout ! Et ensuite, t'es complètement hors-sujet, moi... Non, parce que ce qui est récurrent, Alexandre, c'est que tu aimes bien te faire maltraiter à chaque fois, en fait. Donc, il y a un moment, moi, j'arrête de donner des conseils pour te dire, tu vois bien que tu te fais piéger... Je suis hors-sujet, mon pote ! Ouais, je suis hors-sujet, c'est que... C'est plus la peine, quoi ! Sauf que, ouais, je pense que t'es une nourrice qui s'ignore, et je pense qu'elle planque des trucs chez toi, elle vient de les reprendre, ça s'est obligé, quoi ! Non, pas du tout, non, t'es hors-sujet ! Bah si, si, quand même ! C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un... Bien sûr, elle bosse, et elle est obligée de planquer un téléphone, parce que pour pas que ça sorte des coups, on ne le prend pour un coup ! Bah oui, elle pourrait, ouais ! Ah, mais sérieux, sérieux, sérieux ! C'est sa soeur qui est conne, en fait, hein ! Non, non, mais je veux dire, elle a 25 ans ! Oh, gros, elle a 25 ans ! Elle a peur d'avoir le téléphone à 25 ans ! Non, mais c'est une blague ou quoi ? Bah, c'est... ouais, ouais, c'est assez grave, hein, ce qui se passe en ce moment-là ! Non, mais c'est pas que c'est assez grave, gros ! Il y a que toi, tu ne vois rien, quoi ! Tu le fais exprès ! Franchement... Tu le fais exprès, tu le fais exprès ! Arrête deux minutes, non, mais je vais parler sérieusement avec toi ! Ouais, mais arrête d'avoir ton chewing-gum dans la bouche, là, quand tu parles ! Je ne sais pas de chewing-gum, Alexandre ! Tu as une voix que je n'apprécie pas trop, en fait ! Ah bon, ah bon ! Ah bon, ah bon ! Ah bon, ah bon, ah bon ! La vérité, tu ne l'apprécies pas, mais bon, il faut quelqu'un... Mais non, mais je t'écoute, je suis à ton écoute, vas-y, dis-moi tout ! Ah, mais non, mais c'est ce que je te dis, voilà ! Attends, tu es à ton point con, quoi, voilà ! Ça a mal fait, ça a mal se passer, hein ! Ça a mal se passer ! Tu n'as pas conscience ! Je te rappelle que je vois, quand même, que je voyais, par le passé, des... Alexandre, tu vas t'arrêter dans un... Ah, 25 ans, il n'a pas droit d'avoir de... Ah oui, là où je suis d'accord avec toi ! Non, mais ça, j'en ai déjà parlé il y a 4 mois, les mecs qui la draguent, ce n'est pas des enfants de cœur, hein ! Les mecs, ils sont costauds ! Ah, mais gros, je crois qu'il n'y en reste pas, je crois ! Et quand tu la verras plus, c'est ces mecs-là que tu vas aller voir chez toi ! Alexandre, 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 Alexandre ! Je crois que ces mecs-là, ils la draguent pas, mais ils lui demandent des cons, quoi, OK ? Et toi, tu es là au milieu de tout ça, puis... Pas de coups, ils veulent simplement la draguer, ils veulent boire un coup avec elle, et elle, elle refuse... Gros, 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 vas-y, arrête de t'arrêter les cons, quoi ! Ça te... Ça fait 22 ans que ça dure, et ce n'est pas fini ! Les hyper best-ofs de Norris Radio Libre, période 1993, c'est parti ! Certes, ils sont libres d'être cons, comme tu es libre d'être à la radio, ce que tu veux être, c'est votre droit ! Mais, ne penses-tu pas que pour payer ta retraite, ces futurs Chirakiens, voire le péniste, se rétracteront et te cracheront à la gueule ? J'adore, c'est fantastique ! Maurice, c'est la nuit, l'inénarrable show. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute, Maurice Radio Libre, et bouge ta graisse, va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami, et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite, Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. Hé, toi ? Ouais, toi ? T'as envie d'envoyer un message audio à Maurice, et t'entendre ensuite pendant l'émission ? Alors n'hésite plus, Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix, et envoie ça à maurice.mauriceradiolibre.com Allez, on t'attend. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas le machin, et qui a appuyé sur le mauvais bouton. À bord, nous avons David, il a 48-1, il est à Tourcoing, il est là. Aïe. Attendez. Hum. On va recommencer le merdier, là. On va recommencer le bousin. On va voir si... Est-ce que vous m'entendez ? Hum. Alors, attendez. Ça va être notre dernière fois, et après, comme je pense que je sais qui c'est, qu'il fait des conneries avec... Est-ce que vous m'entendez, Alexandre ? Faites un signe de la tête si vous m'entendez, Alexandre. Vous m'entendez ? Très bien. Alors, nous avons David, il a 48 ans, il est à Tourcoing. Il faut débloquer ton micro, David. Bon. Alexandre à 40 ans, il tassera. On est désigné par un participant. Alors, attendez. On va le faire une dernière fois. On va faire comme ça. J'ai pas un. J'arrive. Hum. On va faire ça. Attendez, on va tout recommencer à zéro. Comme ça, ça va... Ça va fonctionner. Voilà. Comme ça. On va faire ça. Et on recommencez, donc... Remettre nos... Nos participants de ce soir à bord. Donc, vous ne touchez à rien. Vous qui êtes... Vous qui avez participé à l'émission. Alors. Où sont-ils ? Alors, ici, nous avons... Crac. On va remettre... Les gens petit à petit. Donc, maintenant... Et c'est maintenant qu'il faut répondre. Il faut quitter la conversation précédente. Et donc, il faut répondre au téléphone si vous me suivez. Voilà. Donc, n'essayez pas de me rappeler. Et répondez simplement à mon appel, puisque c'est moi qui vous appelle. Voilà. Si vous le voulez bien, ça va très bien marcher si vous faites ça. David, arrête de faire le con sur Skype. Oui, je pense que c'est le David qui doit tripoter des trucs. Donc, voilà. J'invite ceux qui étaient en conversation avec moi. Je les invite à quitter la conversation précédente. pour venir et participer à la nouvelle. Donc là, nous avons... Alexandre, vous avez... Tu t'es... Tu t'es enlevé de la conversation précédente, Alexandre. T'as compris comment on fait ou pas ? C'est ça, oui, oui. Et j'ai dit aux autres, il faut raccrocher. Et Maurice vous rappelle apparemment, oui. Voilà, absolument. Parce que les autres, ils n'avaient pas Internet, c'est ça ? Ouais. Ouais. Présent. Je suis là. Donc, très bien. On va faire des choses un peu simplement. On va faire comme ça. On va faire... Il y en a qui sont difficiles à retrouver. Attendez, on va appeler ces deux-là, paf. Il faut quitter la conversation précédente. C'est un peu l'usine à gaz. Donc, normalement, nous avons... Cader de Troyes, vous êtes là ? Oui, je suis là. Céline de Paris, vous êtes là ? Oui. Alors, celle qu'on n'a pas encore retrouvée, c'est... C'est Sonia, je crois, qu'on n'a pas encore retrouvée. Je ne sais pas où elle est, Sonia. Attends, on va essayer de retrouver Sonia, quand même. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Sonia, elle doit être par là. Formisable. Elle va arriver. Qui c'est qui nous manque, là ? Il nous manque... Attendez, on va retrouver Nicolas aussi, qu'on n'a pas dans le bazar. Sonia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Très bien. Je pense que celui qui s'amuse à faire des bêtises avec le truc, c'est... C'est le copain... Comment il s'appelle ? David ? David, oui, je pense. C'est David qui doit appuyer sur tous les boutons. C'est un peu le problème des mecs qui fument du jaja, c'est qu'à un moment, ils sont... Il faut tard dans la soirée, ils sont plus difficiles à appréhender, quoi. Chie ! Normalement, Nicolas devrait répondre dans une poignée de seconde heure. Je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était... Ça y est Nicolas, vous n'êtes pas loin ? Vous êtes là ? Why ? Attends. Là, on est reparti. On n'avait pas le bruit pourri tout à l'heure. Je suis connecté, je suis tôt. Bon, très bien. Je suis là. Bon, formidable. On va... Qui c'est qui nous manque ? On va laisser refroidir un peu David dans son coin. Ça, ça va nous éviter de recommencer à faire tous les trucs. Parce que ce n'est pas facile pour lui. C'est un peu le problème de tous ces gens qui veulent refaire le monde en fumant des pétards. Comme ils ont du mal à savoir sur quel bouton il faut appuyer, s'ils essaient de refaire le monde, il y a des chances pour qu'ils nous le fassent exploser à la gueule. Donc, je recommande de ne pas trop fumer quand même si tu veux refaire le monde. Parce que les boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer ne sont pas toujours rouges. Parfois, il y a une indication. Bon, on va écouter... Alors, bon, juste pour Alexandre, cette mise en danger, tu as 40 balais. Tu es là, Alexandre, ou pas ? Il est parti. Oui, je suis là, Maurice. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? En fait, j'étais en train d'emballer le téléphone parce que je vais partir dans 10 minutes. Ah oui ? Oui, je vais partir à vélo. Elle habite à un quart d'heure et puis je vais creuser le petit trou, lui mettre tout ça et puis lui mettre un petit mot, tu m'as manqué. Mais il y avait une question qui a été soulevée par Céline tout à l'heure, que je trouvais intéressante, c'est pour quelles raisons est-ce que ce n'est pas, j'ai oublié son prénom, la meilleure... C'est Zakia, oui, qui garde le téléphone. Oui, pourquoi ce n'est pas elle qui garde le téléphone ? Il serait au chaud le téléphone dans sa poche, non ? Oui, mais elle a moins de proximité avec elle qu'avec moi. Moi, elle me voit tous les jours, Zora. Alors que Zakia, elle est une fois chez un pote, une fois chez sa sœur, je veux dire, c'est du gros n'importe quoi. Et on s'est organisé comme ça. Zora me voit tous les jours, elle me fait confiance à 100%, elle sait que je suis fiable parce qu'elle a une copine qui n'est pas du tout fiable. Zakia, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui est... C'est une meilleure amie, non ? Oui, enfin, une meilleure amie. Mais pour elle, pas pour toi, mais pour elle, c'est sa meilleure amie, donc elle est fiable. Non, elle est... Oui, enfin, c'est une copine de sortie, je veux dire... Ah, parce que je l'ai présentée comme sa meilleure amie. Là, elle est rétrogradée. Oui, elle avait 18 ans et quand maintenant, moi, je l'ai fait comprendre que leurs chemins se sont séparés. L'une travaille, l'autre, elle n'est pas du tout sérieuse. Des fois, Zora, elle s'est plaint de moi, elle me dit, putain, fais chier, Zakia, je lui donne rendez-vous en ville, elle n'est jamais sérieuse, elle n'est pas là. Elle me fait poireauter, j'en ai marre, on ne peut pas compter sur elle. Je lui dis, ben, tu vois, bon, elle est juste bionne pour rigoler. Elle a séparé de sa copine, en fait. Non, je ne la sépare pas, mais bon, à un moment, voilà, Zora, c'est quand même quelqu'un un peu d'intellectuel qui a la recherche de choses. Voilà, elle ne boxait pas dans la même catégorie. Par contre, elle aime boire un whisky, aller dans un bar, rigoler, ça, elles savent faire. Mais après, ça se limite. C'est combien de whisky dans un bar, Alexandre ? 6,50 euros. Voilà. Boire, rends-sous, consommer avec modération. L'alcool, il faut l'acheter, mais il ne faut pas le boire. Tu vas vraiment avoir des problèmes, toi, en fait. Mais bon, non, le seul problème, c'est qu'un mec vienne la draguer. Comme ce mec-là qui est venu, où j'ai dit au mec, j'ai fait, tu ne comprends pas que Zora, elle ne veut pas boire un verre avec toi ? Le whisky à 6 euros, par contre, tu peux faire les pneus de la meule aussi avec. Ils redeviennent bien noirs. Il ne faut pas le boire cul sec, celui-là. En fait, Zora, elle ne veut pas trop l'alcool. Elle me dit, pour être dans le game, pour faire la fête, il faut boire de l'alcool. Je lui dis, non, tu peux boire un coca avec tes amis et ne pas boire d'alcool. Ce n'est pas pour ça que tu seras mis hors du groupe. Elle me fait, oui, mais en soirée, on se boit quand même un petit truc, on se boit quand même un whisky. Je lui dis, non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Et bon, là, c'est une manière un petit peu de... Je lui dis, la gueule du whisky à 6 euros. Ils servent ça dans un verre à moutarde, non ? Et pourquoi il y a une heure pour rentrer le téléphone, en fait ? Parce que tu devais partir à une heure précise, d'ailleurs, que tu as raté. Non, je peux partir même à midi quand je veux, quand je veux. Ah, donc, tu as dit tout à l'heure, il fallait que tu parles tout à l'heure, c'était pas vrai. Non, disons que non, là, ça met un peu la merde pour l'organisation. Parce que normalement, avec le double de la clé, pendant que lui, il va enterrer le téléphone à 11h30, la gonzesse, ça lui permet de revenir dans l'appart pour prendre ce qu'elle a à prendre et de ressortir le temps qu'elle revienne, tu vois ? Non, 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 déconne, Alexandre, allez, c'est des blagues, bon. Oui, oui, non, non, oui, pas de souci. Non, non, je fais l'humour... Et puis c'est taille, c'est surtout parce que... Tu sais que j'ai l'humour facile. Non, 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 elle est dans sa famille, voilà, donc oui, je peux même partir à une heure du matin si je veux. Non, mais c'est toi qui l'as dit tout à l'heure qu'il fallait que tu partes à une heure précise, donc c'est ma question. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que lui avait demandé Zohra. Oui, non, non, je vois, tranquille. Ah oui, tu te souviens de l'avoir dit qu'en fait, c'est bien, pas mal. Oui, non, je ne fume pas, donc je me souviens pas de ce que j'ai dit. Alexandre, les filles, elles fument le cannabis ? Écoute, non, 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 que des cigarettes. Non, non, pas une fois, j'ai senti une odeur de chichon, pas une fois, non. Non, 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 elles fument des cigarettes. Pas plus là, il est sous les vieilles, il est sous plastique, Kader, ça risque rien, il n'y a pas d'odeur. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est par contre, c'est peut-être pas du cannabis, ça peut être, après, ils ont déjà pris de la croque. Non, ouais, non, il faut arrêter, ouais. Bon, je sais que c'est de l'humour, que vous rigolez beaucoup, le seul risque que j'ai, c'est que, c'est vrai, c'est d'être au milieu de gars, comme à son anniversaire, parce que, bah, Zaki, elle connaît, ouais, des mecs, un peu des crudos d'eau, des... Il y a eu une overdose, il n'y a pas longtemps, là ? Une série d'overdoses ? Non, 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 en ce moment, c'est plutôt les femmes qui se font violenter, hein, sur Strasbourg. Il y a eu deux affaires, un féminicide, d'ailleurs, à 40 kilomètres de Strasbourg, où un homme de 60 ans a donné un coup de couteau à sa femme, et il l'a tué dans une commune, où, bizarrement, il s'est passé la même chose, il y a 5-6 ans, dans la même commune, quoi, c'est assez effrayant. Ils envoient sur les plages. Alexandre, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous à 40 ans avec des filles qui traînent des cités, que certainement, elle a passé, puisque sa soeur, à mon avis, elle a l'air d'être méchante avec elle pour... À mon avis, elle n'est pas méchante pour rien, elle est peut-être rigide avec elle pour des bonnes raisons. Qu'est-ce que tu fous, là, pour toi ? Ben, j'ai toujours rêvé d'être avec une... Elle a de beaux seins et une belle chatte, Caverre, voilà, elle a un beau physique, c'est ce qui m'attire. Ça passe pas mal. C'est un bon argument, là. Elle te trouve moche, Alexandre, enfin, arrête. Un bon argument. Elle me trouve beau avec la poudre à cheveux, elle me trouve moche sans la poudre à cheveux. Ouais, t'es un beau pigeon, ça, je te l'accorde. Mais bon, arrête tes conneries. Je pense qu'à un moment donné, quand ça va tomber, ça ne va pas faire semblant, quoi. Ah ben, c'est sûr, oui, j'aurais déjà pu me faire péter la gueule, hein, je veux dire, c'est sûr. Ah, mais je pense que, voilà, comme il dit Kader, c'est des meufs qui n'ont rien à voir avec toi, c'est des meufs qui traînent un bras à ta gauche, qui connaissent des gens plus recommandables. Il y a un moment donné, il pose-t-il des questions, je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est des meufs. Je m'en pose déjà. Je m'en pose déjà. Non, pour moi, c'est des meufs contournées, c'est des meufs contournées, ça. Si la meuf allait venir me boire, machin, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, gros. Ah, on me l'a dit, on m'a dit, Alex, fais attention de ne pas te faire prendre un poing dans la gueule par un des mecs, ça aurait pu se passer. Ah, mais encore, s'il n'y a qu'un poing dans la gueule, ça va... J'avais parlé d'ailleurs de cette paire de baskets, il y a une semaine et demie, une de ses copines me dit, ouais, Alex, tu t'aimes rentrer ma bière, ouais, le sac dans le bar, voilà, parce qu'on va à l'intérieur, on ne veut plus être sur la terrasse, et la nana m'a accusé de l'avoir volé. Alexandre, Alexandre, t'entends. Attends, attends, Kadère. Attends, 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 c'est important ce que je veux dire. Attends, laisse finir juste son histoire, Kadère. Et la fille, donc, t'as accusé d'avoir volé ses chaussures ? Ouais, d'avoir volé une paire de baskets. Une histoire qui m'est tombée sur la gueule. Attends, mais pourquoi ? Parce que dans les bars à Strasbourg, on ne garde pas ses chaussures ? Non, non, en fait, elle aurait eu une paire de baskets, comme ça, qu'elle a acheté, et on lui aurait piqué. Alors, moi, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire ? Vous avez trop bu ? C'est quoi cette histoire de baskets ? Et en fait, je pense que la nana voulait m'arnaquer et me soutirer 100 balles. Et en fait, que cette histoire de baskets est complètement inventée. Et ça, c'était une des copines à Zakia, d'ailleurs. Et moi, je n'ai pas du tout apprécié. Et finalement, bon, elles ne m'ont plus accusé de voleur. J'ai dit à Zora, tu déconnes complètement. Et finalement, tout s'est calmé. Mais il y a un de ses potes qui a dit, c'est lui qui les a volés. Et le mec, putain, il m'a dit ça, il avait envie de m'en mettre une. Et moi, j'ai regardé le mec, je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a juste demandé de ramener la bière de la terrasse. Et moi, j'avais un sac, c'est tout. Mais je n'ai rien volé du tout, quoi. Et donc, en fait, c'était une histoire, au bout de 3-4 heures de barres d'alcool, où les gens étaient un peu alcoolisés, moi, ça m'a un petit peu fait peur, quoi. Mais il ne m'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé. Cette fois-là, donc. Allez-y, Kader. Cette fois-là, ouais. Bon, mais après, ce que je pense, c'est que là, Alexandre, tu es en train de rentrer dans un truc, tu as 40 ans, je pense que tu es, tu vois, tu n'as rien à foutre avec des personnes comme ça. C'est des gens, elle va de quartier en quartier. A priori, c'est une fille qui va récupérer demain matin son téléphone pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que demain matin, elle aura besoin du téléphone pour avoir des contacts très rapidement à son lever. donc toi, tu vas faire le chien. Non, 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 Kader, ne te sois pas naïf. Non, non, elle a simplement un contact pour m'envoyer un message et dire, Alex, tu es où ? On se retrouve où ? C'est tout, voilà. Elle a le téléphone. C'est très bien parce que tu vas, Alexandre, tu ne travailles pas, Alexandre. C'est que tu es soit chez toi, soit au PMU, soit tu n'as pas 36 milieux de rendez-vous. Oui, mais maintenant, je suis quand même occupé, Kader, dans la journée. Je fais du vélo, je bouge. Je veux dire, c'est dur de me trouver à Strasbourg quand même. Mais c'est bon, tu n'es pas non plus ministre. Oui, mais bon, par télépathie, ensuite, elle est en vie. Non, ouais. Elle n'a pas eu ce téléphone pour toi, Alexandre, elle l'avait avant que tu arrives. Ah bah oui, pour un petit coup. Donc, c'est pas un téléphone qui t'a l'applié. Non, Alexandre, on regarde avec elle en face. Non, mais s'imaginer, s'imaginer, s'imaginer qu'elle était dans la drogue, vous êtes hors sujet, je vous le dis clairement. C'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une bonne nouvelle si t'es sûr qu'elle n'est pas là-dedans, tu ne vas pas avoir des ennuis. En même temps, d'après ce que tu as l'air d'écrire, ses amis, en tout cas, les gens qui l'entourent, sont des gens avec lesquels il ne faut pas trop mégoter. Assez rapidement, tu te retrouves accusé d'avoir volé des chaussures. Les mecs peuvent être assez rapidement s'imaginer. C'est quand même la copine elle n'a pas de domicile et c'est une fille qui est de nationalité française. On imagine qu'elle devrait pouvoir toucher au moins le RSA, avoir un petit sou. On appelle ça des galériens, des galériens, voilà, des galériens. Et moi, j'en ai marre, sa copine, c'est galérienne, mais il faut que je me la farcie, quoi. Il faut que je me la farcie. Mais pas elle, sa copine, ouais. En tout cas, Zora, c'est pas une galérienne, c'est quelqu'un qui bosse, mais sa copine, c'est une galérienne. Ça ne t'intéresse pas. C'est une galérienne. C'est une galérienne. Non, t'as raison, ça ne m'intéresse pas, mais bon, elle bosse avec une galérienne. Elle a besoin de te joindre, Alexandre. Elle reste 5h chez toi, 13h chez toi, mais bon. Oui, quand elle est en congé, ou quand elle bosse, quand elle a un moment libre, elle est chez moi, voilà. C'est tout. C'est pas trop cohérent dans ce que tu racontes. Alors Zora n'est pas une galérienne, mais elle a une copine qui est galérienne, voilà, et qui galère, quoi. Et moi, il faut que je me la partisse. Alors, elle m'a dit, soit on ne se voit plus et ma copine Zakiage la voit seule à seule et toi, ben, je ne te vois plus, puisque vous n'arrivez pas à vous comprendre, soit tu acceptes ma copine, ce qui est chose logique, et on se verra tous les trois passer un bon moment. C'est pas soit tu acceptes ma copine, soit tu héberges ma copine. C'était ça le... C'est ce que tu nous as raconté, en tout cas. C'est 4 mois que j'ai dit que sa copine ne viendra jamais chez moi, et ça fait que depuis une semaine où je me suis dit, bon, hein. T'as son avis, allez, hébergez-moi. Toi, tu fais voir ta bite à sa copine, alors, en fait. C'est ce que t'as dit tout à l'heure, non ? Non, non, si tu as un nom, t'es encore au sujet, non, non, sa copine a voulu me voir ma bite, j'ai dit, non, désolé, je te la montrerai pas. Voilà. Ça, tu lui as dit, ça, t'as... Ah, excuse-moi, j'avais mal compris. Ah, non, non, j'ai pas dit à Zora que Zakia m'a dit, tiens, Alex, montre-moi ta bite, je veux pas foutre la merde entre elles, entre elles. Ça, je lui ai pas dit. Voilà. Et faut pas oublier... Ah, mais tu t'imagines les journées que t'as, toi, putain, mais... Ah, mais c'est peut-être elle qui essaie de foutre la merde, quoi. Non, non, il faut pas oublier que c'est grâce à Zakia que j'embrasse Zora qui m'arrive tous ces moments intimes avec elle parce qu'au bout de deux semaines, j'ai dû payer 10 euros, on était dans un bar et j'ai dit, écoute, Zakia, je peux te donner 10 euros et je t'embrasse. Elle m'a fait, ouais, OK, Alex, fie-moi 10 euros et je t'embrasse. C'est pas de la mort avec toi, Alexandre, la fille, elle te demande l'argent pour l'embrasser. Au bout d'une semaine ? Oui, c'est fini. Attends, 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 c'est pas fini. Tu pratiques la sodomie avec elle. Après, tu viens nous dire que les croyantes religieuses. Après, tu as un téléphone, je ne sais pas, le téléphone, il faut que tu le caches en pleine nuit, un mec de 40 ans qui va se balader en pleine nuit pour aller cacher un truc derrière son bâtiment ou je ne sais pas où. Après, tu nous parles dans l'émission que tu as fait intervenir quelqu'un qui se fait passer pour un avocat. Après, tu nous dis qu'il héberge la meuf chez toi, la fille chez toi pendant une semaine. Tu fais quoi, là ? Ça, c'est une carte postale de délinquance, ça ? Non, mais non, tu ne comprends pas. C'est un embrasse-moi pour vous en disant. On appelle ça la prostitution, mon bâtiment. Non, non, sa copine ne sait pas où dormir. Elle a eu deux... Elle ne sait pas où dormir, sa copine. Et si la copine te demande de lui montrer ton sexe ? Parce que la nana veut baiser, tout simplement. Moi, je n'ai pas envie, c'est tout. Par respect pour elle et par respect... Elle fait ça avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis amoureux de sa copine. Alors, moi, j'ai une question... Tu te racontes comme histoire. J'ai une question, Alexandre. J'ai une question, donc. Là, il semblerait que ce soir, la copine Zakia a essayé de te joindre pour te dire... D'après ce que tu as imaginé, c'est parce qu'il fait froid et qu'elle ne sait pas où dormir. Donc, toi, tu ne lui as pas répondu parce que tu ne veux pas l'héberger. Absolument. Ce sera quoi la conséquence de ça ? Ben, rien. Ben, rien. Ben, rien. Ben, rien. Demain, Zora va me dire Alex, t'es où ? Je lui dira Ben, voilà, je suis là, on va se voir et puis elle va... Je vais dire Ben, tiens, ta copine Zakia elle n'est plus chez sa sœur parce qu'elle s'est fait nouveau virer chez sa sœur. Je suis là, elle m'a donné des nouvelles et puis voilà. Et Zakia va dire Ben, tiens, ouais, j'ai dormi chez un pote, voilà. Elle va me dire Alex, j'ai essayé de te joindre. J'ai fait, ben, ouais, désolé, j'étais avec mon voisin ou je lui ai dit Ben, j'ai été occupé, quoi. Elle ne va pas m'en vouloir. Et si elle m'en veut, ben, je ne comprendrai pas. Je vais dire pourquoi tu m'en veux ? Non, non, il n'y aura aucune conséquence. Et pourquoi elle se fait virer de chez sa sœur, alors ? Ah, ben, parce que sa sœur n'est pas fière de sa petite sœur qui ne trouve pas de boulot, qui pense qu'à boire des verres de vin rouge, qui erre, qui, voilà, elle ne veut pas travailler, elle est paresseuse. Moi, je n'aime pas les femmes paresseuses. Je veux dire, même Zora, j'ai dit, franchement, ta copine, elle devrait prendre l'exemple sur toi. Après, bon, chacun est comme bien, elle a 23 ans. Moi, je n'aime pas les gens paresseux. Tu m'as donné au niveau du boulot, toi, Alexandre ? Ah, ben, bien sûr. Moi, je lui ai proposé de l'aider à trouver un travail, de l'aider à faire un CV. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... Comment se partait des toits, Alexandre ? Non, on ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas... On ne parle pas de moi. Donc, voilà. Moi, j'étais un petit peu dans la moralisation. Et moi, j'ai dit à sa copine Zakiya, j'ai dit, t'es paresseuse, t'aimes pas travailler. La vie, ce n'est pas que boire des verres et puis faire la fête. La vie, ce n'est pas ça. Alors, naturellement, elle n'a pas apprécié que je lui dise sa vérité. Alexandre, si demain, Zora, c'est Zora, ta copine. Oui. Si Zora te dit, oui, il faudrait que tu me dépannes. J'ai besoin que tu gardes un colis pour moi pendant quelques heures. Non, non, là. Non, là, je dirais non, non. Non, mais attends. Si elle te dit, par contre, on fera l'amour, on ne t'inquiète pas. Hors de question. C'est hors de question. Non, elle ne demandera pas ça, Kader, elle fera un coup de ménage. On va écouter. Kader, Kader, je ne suis pas stupide non plus. Je ne suis pas stupide. J'habite Strasbourg. Je ne suis pas stupide comme mec. On va écouter. Non, je refuse. C'est les princes de l'amour, ça ressemble vachement aux princes de l'amour. Kader, 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 elle me demande de garder ce paquet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Je vais te montrer. Il y a quoi ? Regarde, il y a... Il y a quoi dans ce paquet ? Attends, on va voir ce qu'il y a dans ce paquet. Il y a quoi dans ce pull ? Il y a quelque chose ? C'est un pull ? Elle a eu où ce pull-là ? Est-ce qu'elle t'a dit surtout qu'il ne fallait pas le mouiller, le pull, ou pas ? Regarde, voilà ce que je garde. Pourquoi elle te demande de cacher un pull ? Tu t'es posé la question, toi ? Tu es complètement stupide, là, Céline. Non, mais justement, mais putain... C'est quoi ? C'est un pull, Paul ? À quel moment on demande à quelqu'un de cacher un pull ? Parce que Céline, des mamans ont des vêtements, je veux dire, t'es une femme. Ben oui, mais on ne les cache pas, Alexandre. T'as juste trois strings. C'est vraiment trop tôt, toi, c'est pas possible. Pourquoi on te demande de cacher un pull ? Ben parce que je suis son... C'est pas caché, c'est un pull. Mais pourquoi de cacher un pull ? Elles sont neuves, les affaires. Elles sont neuves. Elles sont neuves ? Elles sont neuves ? Elles ont pris son pull, son dessous et son téléphone. Bon, je sais que vous êtes très taquin, vous êtes très taquin, voilà, mais il n'y a aucun souci, mais je veux dire, bon... Non, non, voilà, mais cradère, pour répondre à ta question, non, si elle me demande un... Si elle me donne un paquet fermé à le garder, je veux dire, non, non, je ne te le garde pas, il n'y a quoi dans ce paquet ? Je veux dire, non, je ne prends pas... Je ne suis pas un idiot. Le seul truc, c'est que je ne veux pas me faire prendre un pain dans la gueule par l'un de ces pauvres. C'est ça, Alexandre, le problème, c'est de te retrouver dans un coffre emmené par des mecs dans une forêt qui vont te ramasser parce que peut-être, tu sais, tu es au courant de rien qui va t'impliquer dans une histoire dont tu n'as même pas idée. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai un petit peu... Des fois, je me dis, putain, Alex, est-ce que tu vas continuer à la fréquenter ? C'est pas un petit peu riscouillé ? Ouais, ça fait un petit peu peur, ouais. Ça fait un petit peu peur, ouais. Un petit peu... Ah, quand même, tu te rends compte quand même qu'il y a plein de choses qui sont étranges dans ta relation avec cette fille, ses copines, ses amis, les pulls qu'il faut garder, le ménage, tu te rends compte qu'il y a quand même un truc bizarre, quoi. Un truc qui n'est pas... Non, non. Qui ressemble pas à une relation normale, quoi. Tu viens de dire oui, Alexandre, on arrête de te contredire pour tes trois secondes. Tu viens de dire oui. On est un petit peu dans la mode, dans la mode, voilà, je libère un pote, voilà, enfin, il n'y a rien de nouveau, chez les Français, ça existe aussi, bon. Elle a une copine galérienne, voilà, qui est venue dormir chez moi. Et puis, on est un petit peu amis à Zach et moi, c'est devenu une pote, quoi, donc... Alexandre, c'est dingue, quoi. Tu viens de dire le contraire, il y a deux minutes. Oui, non, enfin, bref, ouais, Céline, c'est bon, bref. Et... Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est juste peur, c'est... Toi, tu prends ton traitement, là, je crois. Ah ouais, là, il faut mettre les gouttes, mais vas-y, parce que... j'ai un petit peu peur qu'un de ses potes vienne, ouais... Et là, tu vas lui dire mais non, j'ai pas peur du tout, en fait, j'ai pas peur, mais j'ai peur, mais j'ai pas peur, mais j'ai peur, mais j'ai pas peur. C'est schizophrène, quoi, un peu, non ? C'est schizophrène, non ? C'est bien, en tout cas... C'est schizophrène, c'est bien. C'est plus toi qui a peur pour moi, Céline. Moi, j'ai pas peur pour moi. Moi, j'ai un peu peur pour toi. Est-ce que tu écoutes ce que tu dis, Alexandre ? C'est bien que tu te rendes compte qu'il y a... qu'il peut y avoir, que tu peux te retrouver, comme dit Kader, dans la forêt de je sais pas quoi, de ces belles forêts alsaciennes, un peu tard le soir, à la descente d'un coffre de 504. C'est un mois de décembre. Et bon, c'est bien que ça te... que t'y penses, maintenant. Moi, je te le souhaite pas, je suis très content pour toi que t'aies trouvé... Enfin, c'est dommage que t'aies pas réussi à trouver une fille normale qui a envie d'avoir une relation normale avec toi, qui ne demande pas d'enterrer son téléphone, qui ne demande pas d'héberger ses copines et de garder des pulls et de faire le ménage. C'est bon, c'est pas de chance, quoi. C'est pas de chance. Mais bon, si ce que tu vis, vis-le comme ça en espérant que... J'espère pour toi que ça va pas tourner au vinaigre. Voilà. Que tu vas rester... que tu vas rester un peu... un petit peu alerte et te demander si l'idée d'aller enterrer le téléphone à 11h30, c'est pas un prétexte pour vider ton appartement, pour quitter les lieux quelques minutes, le temps que quelqu'un passe... Parce que... Ah ben non, parce qu'elle a pas mes clés. Personne n'a les clés de chez moi, Maurice, elle a pas les clés de chez moi. Ouais, enfin bon... T'as dormi, j'imagine, quand elle était là, elle a dormi... Elle a dormi. Donc, tu sais pas, au moment où toi, tu dormais, tu sais pas si elle a pas pris la clé pour en faire une copie. Ben non, ben non, puisque le matin, elle s'est réveillée, moi j'étais là. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de clé chez moi. Moi, j'avais ma clé d'ailleurs sur mon matelas. Mon trousseau de clé, je l'ai mis sous mon matelas, Maurice. Elle ronflait bien quand t'es rentrée. Ben ouais, je lui ai donné de l'œufhyto, parce que la personne qui ronflait... Tu lui ai donné de l'œufhyto ? Non, c'était le monsieur qui était rentré pendant la nuit qui ronflait. Et comment tu lui as donné des cachets ? Ben, on était réveillés et puis j'ai dit ben tiens, Zakia, si tu veux bien dormir, je peux te donner des plantes, quoi. J'ai de l'œufhyto, elle me fait, ah tiens, c'est quoi ? J'ai fait, ben c'est comme si tu prends une petite à nuit, tranquille. Si tu en prends qu'a-t-elle fait, ah vas-y donne, donne, donne. Oui, ça tu nous as raconté, c'est vrai. On va écouter Sonia un peu à Lausanne. Criminologue. Ah ben justement, on a notre criminologue là à bord. Là, elle va déceler tous les trucs bizarres, étranges de l'histoire d'Alexandre. Allez-y Sonia. Non, non, pas du tout. Je n'ai assez entendu comme ça. J'ai voulu juste faire une bonne journée parce qu'elle n'était pas tellement géniale quoi. Oh mince. J'ai eu des douleurs violentes partout, de la tête. Aïe. J'ai eu très mal. On a eu une petite coupure, tu as eu des douleurs, on a eu une coupure, des douleurs et ? Et des douleurs et puis mal au pied au point d'avoir des difficultés pour marcher et je me fais opérer vendredi, j'espère que je ne vais pas trop souffrir et puis je m'inquiétais parce que je ne trouvais pas une personne pour s'occuper de mes quatre chats alors ça me faisait stresser. Il y a Alexandre autrement pour les chats. Oui, mais il n'est pas en Suisse. De toute façon, il n'en mange qu'un seul sur les trois, sur les quatre. Il en reste trois après. D'accord, d'accord. Et puis, il y a un truc que je voulais dire. Tu me fais un peu peur, Maurice. Parce que tu es un mec très gentil, très adorable, très intelligent et très drôle. et moi, je me souviens d'une conversation qui n'était pas une conversation vraiment, c'est un affrontement. Quand tu étais encore dans les années 90, même 15, sur TOLON, TOLON Radio Plus, c'était diffusé en Suisse, en émission et partout ailleurs. Et un soir, on avait eu un différent parce que je ne voulais pas donner de l'argent au toxicomane et tu t'es excitée, tu t'es énervée contre moi, tu m'as crié dessus. Ah, je m'énerve, moi. Et tu m'as dit tu me dégoûtes, je ne veux plus te parler et tu m'as raccroché de téléphone au nez. Et après, il y a des auditeurs qui ont appelé pour prendre ma défense et tout. Et depuis ce soir-là, j'ai été choqué parce que je me dis Maurice, c'est un beau être mon meilleur ami mais je ne suis pas bon de le voir quand il est énervé ou au collège. Je mors fort en général. Mais bon, je ne pense pas qu'à l'issue d'une conversation comme celle-là, j'ai pu te dire je ne veux plus te parler, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Et tu m'as raccroché le téléphone au nez. On pourra retrouver les émissions parce qu'on les a toutes en fait. Moi, je n'ai jamais entendu Maurice dire un truc pareil. Non, moi non plus, je ne me suis jamais entendu dire un truc pareil. Donc, j'ai peut-être pris des médicaments. Non, non, sérieux, tu m'as dit je n'ai plus envie de te parler, tu me dégoûtes, allez, tiens, et puis tu m'as raccroché sur le nez. Ce qui est bien, c'est que Tolon, c'était le début de Maurice Radiolibre donc c'était 98-99. Je me souviens de nos échanges et de cette conversation en particulier. Mais on la retrouvera pour que ce soit plus fidèle. Comme ça, on pourra être sûr qu'on pourra me rassurer sur mon... Bon, écoute, tu étais déjà plus tente que sur Skyrock. Sur Skyrock, tu pouvais être très, très, très abrasif. Ça veut dire quoi, abrasif ? qui est très rèche comme ça. Ah, rèche comme la lessive ? Comme une éponge que tu te frottes sur la main ou de la paille de verre. Ah ben, tu peux pas porter les éponges sur les mains comme ça de la paille de verre. Ah non, moi je fais pas ça. Moi non. Mais c'est une métaphore. Ah, d'accord. Ouais. Et maintenant, ça va un peu mieux. J'ai un peu dompté ma peur mais j'étais choquée ce soir-là. 98, ça fait quoi ? 20 ans ? Bon, très bien Sonia. Formidable. On va écouter Céline à Paris. Ouais, ben écoute, ben non, je vais, si, je vais revenir sur, enfin, je vais revenir. En fait, moi ce que je souhaiterais c'est qu'on puisse, alors effectivement, je comprends très bien ce que tu dis, à savoir qu'on puisse pouvoir s'échapper d'un pays quand on est quand on s'estime être jugé pour des faits qu'on n'ait pas commis, pardon, ça je trouve que l'idée effectivement est entendable, c'est bien, mais par contre, je pense aussi qu'il faudrait que... c'est pas ça le principe. C'est pas de s'échapper quand on a commis un délit. Alors malheureusement... Non, tu sais, tu sais qu'on pouvait, on avait... Non, c'est que l'idée c'est que la France n'extradit pas ses ressortissances. C'est-à-dire que si tu fais, si tu es accusé d'avoir fait quelque chose à l'extérieur de la France, l'État ne te prend pas pour t'amener, pour te ramener là où on t'accuse d'avoir fait quelque chose. Mais parfois, on peut te juger en France pour un délit que tu as commis à l'extérieur du pays. Mais ça, c'est une exception française, ça, de ne pas extrader les accusés ? Non, il y a beaucoup de pays qui font ça. D'accord. Et ça, c'est pas quelque chose, toi, qui te semble pas forcément équitable ou juste ? Tu sais, c'est un peu... ça, c'est comme la peine de mort, si tu veux. Quand t'as des salopards qui vont écraser une fille sur un passage clouté à Tel Aviv et qui viennent se cacher en France comme c'est arrivé et qui narguent la police d'Israël, je trouve ça monstrueux que les mecs, en plus, font des déclarations à la presse française et en gros, se moquent de la famille de la fille qui a été écrasée, je trouve ça scandaleux. Quand c'est Roman Polanski qui vient, qui fuit la police américaine et qui vient vivre en nabab, en star, en France qu'on lui déroule le tabi, je trouve ça scandaleux. Par contre, quand c'est un mec qui est accusé d'avoir commis un délit qu'il n'a pas commis dans certains autres pays, comme c'est arrivé, donc je ne rentre pas dans le détail, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ne le fasse pas. Mais à quel moment un pays hébergeur peut être mieux placé pour juger d'un fait dont il n'a pas été témoin ? Je n'ai pas compris. Parce que, en fait, nous, la France, le pays machin, là, on accueille effectivement des criminels qui ont écrasé une femme à Tel Aviv, on accueille ce type-là qui a été accusé et accusé et jugé. Ce sont des ressortissants français qui partent en vacances en Israël, qui prennent des produits et qui le roulent comme des dingues dans les rues. Il y a une fille qui traverse, il tue la fille, ils foncent à l'aéroport et ils rentrent rapidement en France pour se soustraire à la justice. Voilà, mais comment peut-on ne pas, nous, en tant que pays, quel qu'il soit, ne pas dire ils ont commis un délit dans un autre pays qui n'est pas le nôtre et les renvoyer dans ce pays pour être jugé ? C'est parce que il y a des pays, il y a des délits comme ça qui sont très clairs, très carrés, effectivement, qui tombent sous le sens, on devrait renvoyer les mecs. Mais il y a aussi le mec qui est accusé d'avoir attaqué quelqu'un dans un autre pays simplement parce qu'il n'a pas versé un bacchiche à un policier, à un douanier ou à quelqu'un dans un pays et qui doit être jugé pour des faits dont il n'est pas responsable visiblement et qui, lui, rentre dans son pays et peut éventuellement organiser sa défense. Donc dans ce cas-là, ça paraît logique qu'on ne le renvoie pas dans le pays. Et comme les voix, on essaie de faire normalement des lois qui ne sont pas à géométrie variable, bon, voilà quoi. Donc c'est valable pour tout le monde. D'accord, mais qu'on soit effectivement pas non plus dérangé d'en faire une star, il y a peut-être un monde en fait aussi. Voilà, ça c'est autre chose. Et par contre, moi, ce que disait Kader tout à l'heure, je ne l'ai pas du tout entendu. Donc la mère Trintignant qui a dit qu'effectivement c'était quelqu'un qui a un génie, je sais quoi ? Bien entendu, mais bon, ce n'est pas parce que Nadine Trintignant a perdu sa fille dans une rixe horrible avec son ancien partenaire que ça fait d'elle quelqu'un qui a voix au chapitre dès qu'il s'agit de viol, de viol, d'affaires internationales. Tu vois, ça n'en fout pas. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que moi justement, son propos à elle m'a dérangé mais même à l'époque. A savoir, pourtant, j'étais complètement, a priori, j'étais totalement, je prenais fait et cause pour elle parce que son discours m'avait gêné déjà à l'époque du meurtre de sa fille. en fait, je l'avais trouvé, j'avais trouvé quelque chose chez elle qui m'avait dérangé. Enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait gêné dans cette famille en fait qui étaient les Trintignant par rapport au meurtre de cette femme. Enfin bref, non mais là, ça n'apporte absolument rien au débat mais en tout cas, ce qui moi m'a dérangé et ce qui me dérangera toujours, c'est que des acteurs puissent signer des films et puis aller jouer pour des gens pareils. Pour moi, la meilleure façon de juger quelqu'un si effectivement on ne peut pas leur envoyer et là, je comprends ton raisonnement parce qu'effectivement, il peut y avoir des erreurs ou des choses qu'on n'a pas envie de vivre mais au moins, une manière de punir les gens c'est d'arrêter de les faire travailler ou en tout cas de ne pas leur donner ces moyens qu'ils ont. Il y a un autre problème c'est qu'un artiste, par exemple, tu prends l'écrivain Louis Ferdinand Céline. Oui. Ce mec-là, il avait des relents d'antisémitisme, il n'était pas des relents, car il était un antisémiste avéré en fait. Mais par contre, il a fait des bouquins, c'est extraordinaire, c'est délicat. Oui, mais Ferdinand Céline, c'est encore un autre truc, c'est quelque chose de compliqué, il a été... moi, c'est que suite à son affaire, il a continué à faire quelque chose sans avoir été jugé. Ferdinand Céline, il a été jugé. Oui, bien sûr. Oui, mais il est acheté, il n'est pas aujourd'hui, il n'est plus réédité, mais il a été très, très longtemps... Je ne sais pas, c'est bizarre tout ça. Je ne sais pas, moi, c'est bizarre, ce que je trouve, moi, surtout, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un type comme, je vais repartir sur machin, pas du jardin, comment il s'appelle, ou autre, du site du jardin, qu'on puisse aujourd'hui être un mec, un acteur, un comédien de 50 ans et de jouer pour Polanski en connaissant son histoire. Moi, c'est un truc que je... Et puis, il n'y a pas que lui, mais il y a tous les gens qui ont fait ce film qui, en plus, est un film, justement, qui se veut être... ramener la justice et parler de Dreyfus et de parler de tout ce procès-là et de... Enfin, je ne sais pas, c'est une leçon de morale qu'on nous resserre aujourd'hui par la bouche d'un criminel, quoi. Ce n'est pas écoutable, ce n'est pas entendable. Je ne comprends pas les gens qui vont aller voir ce film. Ceux-là, je ne les comprends pas. Et je ne comprends pas non plus ceux qui sont allés jouer pour lui. Et puis, encore moins, effectivement, le CNC qui, derrière, envoie du pognon qu'on paye, nous, gentiment, quand on peut payer les impôts, quand on en a. Parce que le cinéma français, c'est l'autre... il pratique l'entre-soi. Excuse-moi. Maurice, est-ce que je peux y aller ? J'ai rentré le bon paquet ? Ouais. Le canon, elle est bonne nuit. Regarde derrière toi, il prend une lampe. Bonne humoriste. N'oublie pas de surveiller un peu ta porte d'entrée avant de revenir. De toute façon, on va bientôt se casser. Allez, va vite. Fais attention aux ennuis. Très bien. On va écouter Kader à 3 et ensuite, on va attaquer les procédures de sortie. Allez-y, monsieur Kader. Ouais, bah moi, pour continuer là-dessus, le cinéma français, ça pratique l'entre-soi. En fait, moi, je trouve que ça pratique vraiment l'entre-soi et après, ça ne me saurprend pas que des gens comme Dujardin, si c'est un monde, ils sont entre eux, c'est un micro-cosme, c'est un milieu. Heureusement, il n'y a pas tous les acteurs qui feraient ces films à Polanski. Non, mais il n'y a pas contre eux, justement, il n'y a aussi, heureusement, des gens qui sont un peu différents. C'est pas que ça, quoi. Ouais, mais après, c'est quand même un mec qui a été décoré Chevalier des Arts et des Lettres, c'est ça, Maurice ? Pas Polanski ? Non, voilà. Polanski, non ? Il n'avait pas eu un truc comme ça remis par Jack Lang à l'époque ? Je ne suis pas sûr à contrôler, peut-être, mais il ne me semble pas. Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y ait eu une décoration. Enfin, bref, en tout cas, on s'en dit non sur l'État. C'est comme le terroriste italien, celui qui avait été extradé vers le Brésil, qui était parti au Brésil se réfugier parce qu'est-ce que Bolsonaro arrive au pouvoir et le met en prison ? C'est la même chose. L'Italie réclamait cet homme-là, je ne sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, partie d'une brigade communiste qui avait fait des attentats, qui était hébergée en France et puis qu'elle fuit la France parce que l'Italie commençait à avoir des incidents diplomatiques, il s'est réfugié au Brésil et maintenant, il est en prison. Après, je peux comprendre aussi l'extradition, Céline, ça peut être à double sens, surtout dans un pays où on te met quelque chose dans ton valise, on te met de la carte. C'est ce que je disais à Maurice, c'est qu'effectivement, oui, je peux comprendre dans certains cas, par contre, effectivement, de là à faire ça, mais à en faire une star et à lui donner du pognon pour qu'il fasse des films et qu'il travaille et qu'il gagne sa vie, qu'il vieillisse, qu'il meurt dans ce pays tranquillement, ça me débecte, en fait, confondément, ça me débecte. Le pays du monde. Ouais, je sais pas si c'est que une question de fric, je sais pas. Ouais, pas bref. Ouais. Bah bon. Il est... Il est... Sa deuxième épouse avait été tuée par Manson et toute la bande, et peut-être que c'est parce qu'il y avait cette espèce de célébrité que la France a décidé de le caresser dans le sens du poil. Bon, maintenant, c'est un monsieur de 86 ans, peut-être qu'à force, on va le condamner et qu'il passera un petit peu de temps en prison, et puis ensuite, sans doute en France, on donnera une place, on donnera son nom à une place ou à une rue dans lequel habiteront des gens qui seront chassés à terre. Quelle ironie ! Ouais. On va... On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Nicolas à Bordeaux, je vous prie. Ouais, je suis là, Maurice. Ah, au fait, pour ce que tu disais, Maurice, tu sais, ceux qu'ont tapé la dame à Tel Aviv, là, ils ont été jugés en France pour ce qu'ils ont fait. Ouais. Finalement. J'ai vu ça, puis Israël aussi, ils ont aussi extradé des gens pour la taxe carbone. Ça dépend sur quelle affaire, mais il y a des fois, il y a des pays qui extradent, qui ne pratiquent pas l'extradition, mais qui extradent quand même. Ouais, Israël peut-être pratique l'extradition, mais nous, non. Donc on a jugé les gens chez nous, avec les quelques... Bon, c'était des passionnés et sans que les gens aient pu... Sans que la famille, en fait, de cette malheureuse fille n'ait pu au complet être sur le terrain. Ouais, c'est clair. Israël non plus n'extrade pas, mais par contre, pour la taxe carbone, ils ont fait une exception, ils ont extradé des gens. Donc voilà, écoute, j'ai bien rigolé, j'espère qu'il ne va rien arriver à Alexandre, elle est partie un peu dans un drôle de délire. Bah voilà, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, et puis Rock'n'Roll à tous, et puis voilà, que Dieu vous garde. Ouais, on n'est pas sûr. On n'est pas certain. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi, merci, et bonne route, merci d'être venu. La conclusion de Sonia à Lausanne en Suisse. Bah moi, j'aurais voulu parler de ma journée parce que j'aurais besoin d'un peu de réconfort de la part de mon meilleur ami. Je n'ai pas eu l'occasion parce qu'on a beaucoup parlé d'Alexandre et du film de Polanski, et je voulais juste glisser un petit mot comme ça où je me sentais un peu pas très bien, et j'avais envie de t'écouter pour avoir un peu plus de morale, et c'est chance faite. Alors, Rock'n'Roll et bonne nuit. Ouais, méfie-toi quand même, je ne suis pas le meilleur consolateur de la planète. Quand on a des problèmes, en général, ce n'est pas forcément vers moi qu'il faut aller. Donc, tu as peut-être échappé à une grande déconvenue. Alors, Rock'n'Roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu et j'espère que ta journée suivante se passera bien. On va écouter la conclusion de Céline à Paris. J'aime bien, j'aime beaucoup les images de Nicolas. Je trouve ça vachement marrant. Vachement joli, quoi. Je pense que ça serait ce que tu filmes, en fait, la rue. Vous ferez votre conversation demain. Ah bon. mais c'est les images que je trouve vachement marrantes. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a une prescription, effectivement, pour les criminels et il n'y en a pas pour les victimes. Et ça, c'est un truc qui me dérange aussi. C'est-à-dire qu'on est traumatisé à vie, en général, quand on subit quelque chose de grave et par contre, quand on le commet, il y a une prescription. Et ça aussi, pour moi, c'est un truc qui est complètement absurde. Merci Maurice de nous laisser la possibilité de parler de tout ça. Et puis, à bientôt. Je t'embrasse. Canral, et bonne nuit à toi. Merci d'être venu et la conclusion de Kader à 3. Merci Maurice pour l'émission. Pensez pour M. Poulidor qui nous a quittés aujourd'hui. Ah oui, en effet. Et je vais essayer de vous s'appeler parce que j'ai trouvé que c'était un homme bon, je n'ai pas vraiment connu comme sportif parce que j'étais encore jeune mais l'image qui dégageait chez moi, c'était un homme avec une bonhomie, avec une simplicité. C'était un homme d'affaires aussi mais je trouvais que c'était un mec qui représentait assez bien ce que j'aime bien chez les gens, chez les sportifs que je ne retrouve plus aujourd'hui. C'est cette simplicité, cet accueil, cette façon de parler, parler de son sport avec amour, passion et en même temps une forme de naïveté, d'innocence qu'il avait en lui et qui représente assez bien le personnage et puis toute la verve qu'il avait, toute l'énergie qu'il a pu mettre aussi sur son vélo et qui a illuminé le cyclisme français malgré qu'il n'ait jamais remporté le Tour de France. Voilà, je vais en penser pour lui ce soir. À très bientôt. À très bientôt. Kenra, les bonnets à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Oui, effectivement, moi, je n'ai jamais été intéressé par le vélo mais bon, Poupou, vas-y Poupou. C'était un personnage, un personnage incontournable. J'ai bien compris, il a bien vécu. Bon. Je vais te laisser avec un classique et t'inviter à aller dans la boutique de Maurice Radiolibre dépenser du pognon. T'as compris, pour nous, c'est la période où il faut faire rentrer la caillasse. Donc, va, rapido, dépenser du fricos. Va vite, va vite. Dépenser du fricos pour faire marcher la radio. Ça nous permettra de faire plein de choses formidables. Et on a quelques idées pour cette année mais il faudra les financer. Bon. Merci. Merci à toi. C'était bien. C'était vraiment bien. On espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit des horreurs à Strasbourg, là, pendant la nuit. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?